... Il n'y a pas tout le monde ! Bonjour ! Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous expliquer en fait et développer un sujet autour de l'innovation bancaire et notamment faire ce qu'on appelle une analyse SWOT. Alors, qu'est-ce que c'est le SWOT en fait ? Ça c'est une analyse en fait un peu marketing qui va en fait nous permettre de catégoriser par exemple notre analyse en 4 parties. Ce qu'on va appeler les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Donc voilà, ce que je vais vous faire pour vous expliquer en fait la petite différence qui existe actuellement entre la banque traditionnelle et les banques alternatives qu'on va dire. Alors, dans les banques alternatives, les banques digitales, numériques et bien en fait, on va appeler ça le monde des fintechs. Les fintechs en fait, c'est l'appellation de la finance et des nouvelles technologies. Donc parmi tout ça, on va retrouver les néobanques, les banques intégrées, les banques en ligne. Alors, la banque traditionnelle, il y a une grande question qu'on se pose actuellement c'est est-ce que nos banques traditionnelles vont disparaître ? Alors, il y a de nombreux ouvrages consacrés à ce thème et il y a de larges développements. Alors, si je devais vous faire un bilan, je dirais qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Dans un système, la banque traditionnelle en fait, fait partie de ce qu'on appelle un système qui est dit centralisé. Alors, centralisé parce que toute l'information arrive vers un point central en fait. Et c'est souvent pour ça qu'on appelle ça un monopole bancaire parce que tout remonte vers la banque. Donc ça, c'est une banque, on va dire, traditionnelle. Elles sont organisées sur un modèle, on va dire, centralisé. Maintenant, si je vous parle des fintechs, des néobanques et des banques en ligne alors ces banques, en fait, elles sont encore dans un modèle, on va dire, centralisé mais avec une tendance à la décentralisation. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, les acteurs et les porteurs de projets, c'est-à-dire les personnes qui vont créer et développer leur projet de start-up autour d'une banque en ligne ne sont pas toujours des gens qui ont une expérience dans le secteur bancaire. Et oui, d'ailleurs, bien souvent, ils n'ont pas d'expérience. Ils savent s'entourer en fait de gens, des développeurs, des architectes. Et en fait, ils vont développer un produit et service sans avoir réellement connaissance du monde de la banque. Et pour autant, certaines plateformes sont complètement conformes aux exigences réglementaires. Donc voilà. Alors, je reviens aux banques traditionnelles. En fait, la force d'une banque traditionnelle. Alors, personnellement, si je devais penser à la force d'une banque traditionnelle, je penserais déjà, en fait, à son historique. Parce que les banques, elles sont en place depuis très longtemps. Et ces banques, en fait, elles connaissent très, très bien les fichiers clients et elles maîtrisent très, très bien la sécurité, notamment, la sécurité de notre argent. Alors, la connaissance des clients, en fait, c'est quoi la connaissance des clients ? C'est ce qu'on va appeler, en fait, le KYC. Le KYC ou encore KYC, c'est Know Your Client. C'est un fichier qui nous permet de connaître notre client. Donc, dans ce fichier, vous avez donc tous les éléments qui vont vous identifier, les éléments de base. Mais vous avez également associé, en quelque sorte, vos habitudes de consommation, votre fréquence de consommation. Et ça, ça permet à la banque, grâce à des petits outils d'intelligence artificielle, d'être capable d'anticiper les mouvements, on va dire, un peu bizarres sur vos comptes. Donc, les banques sont capables de vous prévenir et les banques sont capables d'agir en sécurisant, on va dire, en phase amont, votre argent. Donc, voilà pour la force, je dirais. Donc, elle est capable, autant pour moi, elle est capable, grâce à son KYC, de vous connaître, d'identifier vos besoins. Et surtout, avec tout ça, la banque, elle va vous permettre de garantir une sécurité financière. Une forte sécurité financière, normalement. Alors, l'opportunité, je dirais, autour de ça, c'est la gestion du risque, en fait, d'une banque traditionnelle. Elle va être capable de gérer le risque de votre perte d'argent, que ce soit le vol, le remboursement. Alors, tout ça, souvent, c'est bien couvert par des produits d'assurance complémentaires. Donc, ça, ça engendre des frais. Puisqu'il faut savoir que tout produit d'assurance, voilà, ça sous-entend que vous payez la gestion du risque. En opportunité dans les banques traditionnelles, je parlerai encore de l'innovation et de l'intelligence artificielle autour de la sécurité. Et notamment autour de la lutte contre le blanchiment, le fraude et le terrorisme. Et avec la traçabilité traque-fin. Donc, voilà, avec la communication aux autorités de contrôle et de résolution prudentielle. C'est-à-dire que, voilà, quand une banque a des doutes sur des transactions et la nature des transactions, en fait, elle est capable de se mettre en interrelation avec des cellules un peu spécialisées pour identifier, on va dire, la nature de la transaction. Est-ce qu'on est plutôt dans une transaction qui est conforme ou non conforme ? Donc, voilà, votre banque, elle vous sécurise. En plus de ça, votre banque, en fait, comme elle est en place historiquement, elle a un encadrement réglementaire strict. La réglementation bancaire, c'est quelque chose de très, très, très encadré. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, on ne peut sous-entendre que c'est maîtrisé. Alors, l'opportunité également des banques traditionnelles, c'est qu'actuellement, elles ont compris quelque chose. Elles ont compris qu'il y avait une grande insatisfaction client. Donc, en fait, elles s'orientent vraiment vers un produit et un service, on va dire, user first. C'est-à-dire client premier. Et ça, les banques, elles travaillent actuellement vraiment en investissant beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi. Alors, les opportunités, c'est également que les banques, même si elles sont restées, on va dire, un petit peu à la traîne comparé au fintech qui se développe dans l'innovation bancaire, au jour d'aujourd'hui, elles se remettent énormément en question. Et elles aussi, elles innovent et elles pensent et réfléchissent, en fait, à de nombreuses technologies. Alors, il ne faut pas croire que les banques n'expérimentent pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui expérimentent une technologie qu'on appelle le blockchain. Le blockchain, c'est une sorte de grand cahier de comptes informatique, un grand registre qui va révolutionner, ruptez vos vies, tout simplement. Donc, voilà, la banque, elle innove aussi. Donc, la banque, elle innove autour des nouveaux services et des produits. Et grâce à l'intelligence artificielle, en fait, et grâce à son fichier KYC, Know Your Client, elle est en train d'essayer de mettre en place des outils, en fait, d'intelligence artificielle orientés vers l'usage de robots assistants qui vont pouvoir vous assister dans la vie. Et ces robots assistants, ils vont être capables d'anticiper vos besoins. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un démarchage téléphonique qui ne pouvait vous paraître très, très lourd. Alors, au jour d'aujourd'hui, en fait, vous allez aller vers l'économie. C'est-à-dire que, par exemple, votre banque, votre banque traditionnelle, dans le futur proche, ne vous proposera que des produits adaptés potentiellement à votre besoin. Et oui, parce que grâce à ce petit robot d'intelligence artificielle, elle sera capable d'analyser vos besoins, vos modes de consommation, vos usages, la fréquence et vos sensibilités également. Et elle sera capable de vous proposer des produits qui seront adaptés, tout simplement, à la dimension de votre famille, est-ce que vous êtes papa, maman, combien d'enfants vous avez, quel type de produit pourrait vous intéresser. Donc voilà, ça c'est dans les opportunités. On va avoir un usage beaucoup plus ciblé. Et ils vont être capables d'anticiper, en fait, tout simplement vos besoins et de vous faciliter normalement la vie, tout en augmentant, en fait, la sécurité autour de la lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme, et sécuriser tout simplement, en fait, votre argent. Alors l'opportunité d'une banque, on va dire qu'on va retenir, c'est également leurs fonds propres. Et oui, parce que les banques ont parfois beaucoup plus de fonds propres que les fintechs. Qu'est-ce qu'on va appeler les fonds propres ? Les fonds propres, en fait, c'est l'argent qu'aura la banque à disposition, en quelque sorte, pour vous rembourser dans le cas d'une, par exemple, d'une crise systémique ou dans le cas où la banque venait à fermer. Ne sait-on jamais. Donc voilà, c'est une sorte de garantie. Aujourd'hui, alors je ne vais pas complexifier la chose, mais aujourd'hui, il y a de nombreuses lois, en fait, qui ont été modifiées, qui sont actuellement transposées et qui viennent compromettre un peu ce plafond de garantie. Soyez vigilants. On a vu la crise chypriote et on a bien vu, justement, des consommateurs qui ne pouvaient pas récupérer leurs liquidités. Donc effectivement, ça peut être dangereux. Et c'est la raison également pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'une fintech ? Est-ce que mon argent serait vraiment plus sécurisé dans une fintech ? Et est-ce qu'en cas de crise ou d'évaluation de l'euro, je pourrais le récupérer ? Donc voilà, ça, c'est un sujet très important et intéressant et les gens s'intéressent de plus en plus. Alors, on revient à notre banque traditionnelle, sa faiblesse. Et bien, ce sont les éternels frais de gestion multiples, opposition, rejet et bien, bien d'autres. Alors, chaque année, en fait, il y a une obligation des banques qui est de mettre en place, en fait, un descriptif, en fait, de l'ensemble des frais qu'ils peuvent être amenés à prélever sur un compte client. Donc voilà, ça, c'est communiqué chaque année en début d'année. Donc moi, je vous invite vraiment à regarder, en fait, cette fiche détail, en fait, des frais de gestion. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement, peut-être pour les rediscuter si vous aviez besoin de le faire et s'il y avait sur votre compte des frais de gestion et des prélèvements peut-être abusifs de la part de votre banque. Et oui, ça peut exister. Donc les frais de gestion, les frais de gestion, voilà, dans la faiblesse, je dirais que ces frais de gestion, ils vont à l'encontre d'un système, c'est-à-dire que les clients qui sont le plus en difficulté, en fait, vont payer le plus de frais de gestion. Et pour eux, c'est l'engrenage, en fait. Ils ont déjà du mal à honorer leur facture en fin de mois. Et en fait, souvent, ils se voient accumuler des frais de gestion, des frais de rejet. Donc voilà. Ça, en fait, ça ne les incite pas, justement, à ressortir la tête de l'eau. Ce serait peut-être un peu la faiblesse des banques. Et peut-être même la grande faiblesse des banques. Alors, donc les frais de gestion. Après, dans l'autre faiblesse, je dirais que ça pourrait être la relation client. Sur des études, notamment INSEE, on peut noter la progression de l'insatisfaction client autour des banques traditionnelles. Et on voit que celle-ci est grandissante. Et qu'elle progresse de façon importante. Alors ça, je pense que les banques sont en train de l'entendre. Et les banques sont en train de réagir, justement. Elles sont en train de s'adapter, comme je vous le disais, dans les opportunités. Et elles mettent en place de nombreux outils. Alors, parmi la faiblesse, je dirais que les risques, on peut se poser la question de savoir est-ce que dans une banque, ils sont toujours maîtrisés par rapport au FinTech. Et si vous faites un petit peu le tour du net et que vous regardez un petit peu les parutions de l'ACPR. L'ACPR, en fait, c'est les autorités de contrôle prudentielles et de résolution. Alors, elles, en fait, ce sont les gendarmes des banques. Et vous pouvez vous apercevoir, en fait, qu'il est très intéressant de voir des grands groupes bancaires se faire même épingler par l'ACPR. Souvent, on l'ignore. Mais moi, je vous invite à aller voir cette liste sur Internet. Elle bouge chaque jour. Et vous pouvez voir, en fait, en définitive, voilà, quelles sont les banques traditionnelles qui se sont faites épingler autour de services et produits. Et comparativement à cela, quels sont le nombre de FinTech qui, actuellement, se font épingler. Donc ça, c'est intéressant. Allez, je reviens à mes banques traditionnelles. On continue. J'espère que vous vous accrochez. Maintenant, j'ai envie de parler des menaces. Je vais vous présenter les menaces de ces banques traditionnelles. Alors, pour moi, c'est quoi, ces menaces ? Ben, moi, je dirais que cette menace, elle est sociale et économique. Parce que le premier point que je vois, c'est que l'accroissement, en fait, des frais bancaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est préjudiciable aux classes les plus démunies. Voilà. On peut même se demander si, plus tard, il ne va pas y avoir une ségrégation entre les banques tradies et les FinTech, avec dans les banques tradies, en fait, une gestion plutôt des très gros portefeuilles. Et pour les petits épargnants ou les épargnants qui souhaitent gérer leurs risques, peut-être qu'on peut anticiper le fait que plus tard, pour rester dans une banque traditionnelle, il faudra payer le prix fort. Et la menace, également, c'est la possibilité d'y rentrer, parce que je vous ai présenté ce qu'on appelle le KYC, Know Your Client. Ça, c'est le dossier de base que va étudier une banque. Par exemple, quand vous souhaitez ouvrir un compte dans une banque, en fait, vous allez remplir, en fait, un formulaire. Ce formulaire, vous allez compléter toutes les informations. Donc, vous, vos possibilités, enfin, d'où viennent vos revenus, ce qu'il y a sur votre compte, à quel... Voilà. Donc, en fait, ce fichier, je vous invite à aller voir, il est complètement différent d'une banque à l'autre, ce formulaire. Et les exigences d'une banque à l'autre sont complètement différentes. Alors ça, je dirais que c'est également une menace. On voit bien qu'il y a des banques qui sont beaucoup plus exigeantes que d'autres. Et parmi un point commun, je dirais, il y a également de nombreuses banques. On s'aperçoit que quand vous n'avez pas de revenus réguliers, en fait, elles vont vous demander de faire un dépôt significatif. Alors, parfois, pour certaines banques, ce dépôt, en fait, il peut aller jusqu'à 5 000 euros. Donc, en quelque sorte, vous payez votre droit d'entrée dans cette banque, je dirais. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que les banques, en fait, elles sont en train de renforcer leurs exigences pour certaines KYC. Elles sont en train un peu de se spécialiser. Donc, on va avoir un peu... On pourrait potentiellement se diriger vers une banque, on va dire, un peu plus luxueuse. Donc, diriger seulement pour certaines classes sociales qui, elles, pourront payer la gestion et le coût du risque. Donc, voilà. Après, dans la menace de ces banques, je dirais que si on regarde, en fait, sur les 20 dernières années, et pour en avoir fait une expérience personnelle, par exemple, quand vous êtes un porteur de projet, quand vous êtes quelqu'un qui avait un peu de créativité et souhaitait tout simplement créer une activité, tout simplement peut-être pour participer au tissu économique français, développer l'emploi, voilà. Vous avez cette vocation, vous voulez créer votre projet. Donc, pour créer votre projet, vous allez faire une étude de marché, un business plan, des études stratégiques. Alors, je vous passe le détail. Et voilà, votre projet, il est clé en main, il est préparé, votre dossier, il est réalisé. Vous allez avec votre business plan, en fait, vous allez à la banque et en fait, vous leur demandez un financement. Alors, la difficulté des banques, en fait, pour trouver un financement quand on est porteur de projet, c'est de trouver le bon interlocuteur. Et oui, souvent, vous êtes en face de conseillers bancaires qui, j'ai le sentiment, c'est peut-être personnel, mais ne comprennent pas exactement ce que vous voulez dire et ne voient pas, en fait, l'opportunité de votre projet. Donc, face à ces personnes qui sont, je dirais, qui n'ont pas la qualification ou pas la sensibilité nécessaire pour vous orienter, malheureusement, votre projet, il est rejeté, il n'est pas financé. Et voilà, vous n'avez pas pu concrétiser votre projet. Alors, je dirais que la menace des banques traditionnelles, c'est que selon moi, elle a freiné, elle a pu concourir à freiner, en fait, de la création de projets. Et notamment, à développer le bassin de l'emploi en France qui aurait pu, justement, aider à passer le cap de cette crise financière. Donc, il y a eu, à mon avis, une difficulté pour les porteurs de projets de venir vers une banque pour se faire faciliter le financement de leur projet. Donc, voilà. Financement un peu fastidieux par les banques est bien souvent un autre point dans cette difficulté, puisque j'ai une grande sensibilité à l'innovation. je dirais que le problème, en fait, c'est que l'innovation va très, très vite. Donc, quand vous avez un projet et que vous souhaitez le concrétiser, il vous faut aller très, très vite parce que la concurrence peut être rude, surtout si vous avez l'opportunité d'être sur un marché de niche. Un marché de niche, c'est un marché sur lequel personne n'est. Et ce marché de niche, il faut y aller très vite. Sauf que, comme les banques mettent énormément de temps à vous accorder un financement, que ça peut parfois même prendre six mois, un an. Et bien, voilà. Vous n'êtes plus dans un marché de niche parce que quelqu'un vous a appris le projet. Donc, ça, justement, ça vous met un peu plus en situation de difficulté parce que vous vous êtes engagé dans un projet. Vous avez mis six mois à obtenir les financements et malheureusement, comparé aux concurrents, vous n'avez pas été assez vite. Donc, ça, je dirais, c'est la problématique, en fait, de la concurrence en France et d'aller très, très vite. Alors, parmi les menaces, j'ai parlé du ralentissement de la création d'emplois. La menace également des banques traditionnelles, je dirais que c'est la spéculation sur les marchés, en fait, puisque forcément, on a une dette et une dette actuellement qui est juste énorme. Il y a deux, trois ans, trois ans, même quatre ans, je dirais que nos petits bouts qui naissaient, les enfants qui naissaient, étaient redevables d'une dette entre 30 000 et 35 000 euros. Moins 30 000, moins 35 000 euros. Donc, vos enfants, ils naissaient, ils étaient déjà endettés. Donc, ça, ça vient d'où ? À mon sens, il y a une grande responsabilité des banques, puisque les banques, en fait, elles ont énormément spéculé sur des marchés, en fait, très volatiles et risqués. Et cette appétence, en fait, pour le risque, cette gestion du risque et cette dette qui a été créée, en fait, elle est notamment portée par les épargnants et notamment les petits qui subissent un petit peu cette crise. Même si on sait bien que notre système de protection sociale aussi, il a beaucoup participé à engendrer notre dette. Alors, ça, c'était la parenthèse sur la spéculation des marchés. Donc, quand vous placez votre argent à la banque, vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire, en fait. Et vous ne savez pas comment votre argent, il peut être potentiellement joué sur les marchés. Donc, qui dit marché, dit risque de perte. S'il risque de perte, comment est-ce que la banque vous assure les fonds de garantie ? Alors, souvent, j'entends des personnes dire oui, avant, on avait 100 KE de garantie. Alors, 100 KE de garantie, oui, c'était avant, mais ça n'a pas valeur légale à mon sens. J'en suis pas sûre. Il faudrait demander à des spécialistes un peu plus poussés en matière de droit et de réglementation là-dessus. Mais, pour moi, je le classe dans les menaces parce que la garantie de vos fonds, pour moi, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Actuellement, en fait, avec la crise de l'euro, eh bien, votre épargne, il n'est pas forcément garantie. Alors, comment le garantir ? Ce n'est pas sûr qu'il soit plus garanti, en fait, dans un système bancaire alternatif. C'est à vous de faire l'étude comparative. Il faut faire très attention. Donc, en fait, la crainte, c'est une diminution ou une sortie de la France de la zone euro, ce qui engendrerait forcément une dévaluation de l'euro et qui pourrait avoir un effet domino qui serait dramatique. Et je ne suis pas sûre que les ménages français, actuellement, pourraient supporter, en plus de la crise et de la difficulté qui subissent actuellement une diminution de 20-30% de leur épargne. Ce serait catastrophique. Donc, voilà, ça, c'était les banques traditionnelles. Et j'ai fini par les menaces. Donc, maintenant, on va s'intéresser un peu plus et on va faire l'analyse SWOT des FinTech. Alors, en fait, de ces banques alternatives et de ce monde entre la finance et les nouvelles technologies. On les appelle encore les néobanques, les banques intégrées, les banques en ligne. Alors, quelle particularité elles ont ces banques-là ? Elles sont régies tout simplement par des algorithmes et du code. Et ça, en fait, c'est mis en place par des développeurs et des architectes. C'est la raison pour laquelle on comprend que parfois, on est face à des gens qui n'ont aucune expérience dans le monde bancaire. Néanmoins, en fait, ces FinTech, elles doivent être très, très réglementées également parce qu'elles jouent quand même une activité bancaire. Donc, il tient lieu de se mettre en conformité. Donc, parmi la force des FinTech, je dirais que la force, le premier élément que vous devez regarder quand vous utilisez une FinTech, c'est est-ce que cette FinTech est agréée ? C'est-à-dire qu'il y a deux types d'agréments, même voire beaucoup plus. Vous avez les agréments d'établissement de paiement, les agréments d'établissement de crédit, les agréments d'établissement de monnaie électronique. Donc, tout ça, c'est encadré. Voilà. Alors, donc ça, c'est dans la force. Vérifiez que votre banque est bien intégrée parce que, en quelque sorte, c'est la garantie des fonds que vous allez déposer sur ce compte en ligne. Donc, parmi les forces, on a également les points positifs qui est en fait que ces FinTech, ces Néobanques, ces banques intégrées, ces banques en ligne, elles sont capables de répondre en fait aux nouveaux usages. Et on a des spécialisations des FinTech et un élargissement des possibilités d'usage de ces FinTech, enfin, de son épargne. Donc, vous avez des FinTech qui vont être spécialisés en paiement, vous avez des FinTech spécialisés plutôt dans le domaine du crowdfunding, vous avez d'autres FinTech spécialisés dans le monde du crowd equity, vous avez des FinTech spécialisés en fait dans les API, donc c'est des interfaces de paiement pour les auto-entrepreneurs, etc., etc., etc. Donc, il y en a plein. Si vous êtes curieux des FinTech, je vous inviterai à venir écouter d'autres petits casts et je développerai un peu peut-être qu'est-ce qu'une néobanque, une banque intégrée, une banque en ligne. Alors, comme je vous ai dit, on a de nombre, en fait, on a une diversification autour de l'activité des FinTech et voire même parfois une spécialisation qui va vous donner un élargissement en fait des possibilités d'usage de votre épargne et voire même de vos solutions d'investissement. Certaines vont vous permettre de gérer votre portefeuille. Donc, en quelque sorte, la force première, c'est que je dirais qu'en fait, ces outils orientés autour des FinTech, ils vous permettent de devenir consomme-acteur, prod-acteur et en fait, vous deveniez votre propre banquier. Vous êtes banquier-acteur. Donc, vous gérez votre propre patrimoine, vos propres finances, vos propres investissements. Donc, ça, je dirais que c'est dans le plus. En fait, vous gagnez potentiellement en autonomie. Alors, parmi les forces, je dirais que, par exemple, pour ouvrir un compte dans une FinTech, la sélection du dossier client, elle est moins drastique. Mais maintenant, les FinTech, en fait, sont très réglementés. Donc, il y a quelques années, il était très, très facile d'ouvrir un compte dans une FinTech. C'est toujours le cas de figure. Ils vont être moins exigeants au niveau des documents ou de la situation du client. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des revenus réguliers, d'un montant très élevé. Donc, vous allez pouvoir ouvrir aisément un compte, voire même si vous êtes interdit bancaire. Au jour d'aujourd'hui, dans une banque traditionnelle, quand vous étiez interdit bancaire, vous ne pouviez rien faire. Aujourd'hui, vous avez des tas de FinTech qui se mettent en place et qui donnent, en fait, à des gens qui étaient, la possibilité à des gens qui étaient interdits bancaires de consommer et de vivre tout simplement et de pouvoir avoir accès à un compte bancaire. Voilà. Et ça, c'est des économies importantes pour ces gens-là parce que, souvent, ils utilisent, en fait, des moyens alternatifs pour envoyer de l'argent. Je pense notamment au Western Union et autres moyens. Et en fait, ces moyens, ils sont très chers. Ça peut aller jusqu'à 25 euros si vous voulez amener 4 euros à quelqu'un. Donc, voilà. Pour envoyer de l'argent, vous payez le prix fort si vous étiez interdit bancaire ou vous n'aviez pas la possibilité d'ouvrir un compte bancaire. Donc, sachez que maintenant, grâce au FinTech, vous pouvez ouvrir un compte bancaire en toute légalité et vous pouvez consommer malgré, en fait, votre situation. Donc, en fait, c'est accessible à toutes les classes sociales. Dans les forces de ces FinTech, je dirais que votre argent, eh bien, il n'est pas placé derrière votre dos sur des places de marché. il n'y a pas de spéculation. Mais attention, vérifiez par vous-même, en fait, l'activité derrière votre FinTech parce que ça, c'est fonction de la gouvernance, c'est-à-dire que c'est fonction de la mentalité du porteur de projet. Le CIO, le chef exécutif opération, celui qui va créer la start-up. Par exemple, vous avez des directeurs de FinTech qui, eux, ont un esprit très collaboratif et social et qui veulent rester justement indépendants des banques et, eux, en fait, leur facteur clé de succès et l'avantage concurrentiel qu'ils vont vous mettre devant les yeux, c'est que, justement, ils ne vont pas spéculer avec votre argent. Donc, bref, votre argent, vous le déposez sur un compte et vous pouvez en récupérer quand vous voulez. Voilà. Alors, parmi les forces, eh bien, j'ai envie de dire que l'avantage d'une FinTech, ce serait de rester justement indépendante des banques actuelles. Mais est-ce vraiment le cas ? Eh bien, j'ai envie de vous dire force plutôt je dirais faiblesse parce que est-ce que ces FinTech, elles sont réellement indépendantes des banques ? Eh bien, non. Pour moi, non. Parce qu'une FinTech, pour fonctionner, elle doit être agréée. Dès que vous cantonnez l'argent de tiers, c'est-à-dire que dès que vous, vous déposez votre argent sur un compte, sur une FinTech, ça oblige la FinTech à devoir sécuriser votre argent. Comment elle va faire pour sécuriser votre argent ? Eh bien, en fait, elle ouvre ce qu'on appelle un compte de cantonnement. Elle va cantonner votre argent, c'est-à-dire le sécuriser. Et où est-ce qu'on ouvre un compte de cantonnement ? Dans une banque traditionnelle. Donc, quand une FinTech veut être agréée, en fait, elle va envoyer un dossier aux autorités de contrôle et de résolution prudentielle. Mais alors, ces autorités de contrôle vont lui demander de sécuriser l'argent du tiers. Le tiers, c'est vous. Alors, comment sécuriser votre argent ? Je vous l'ai dit, en ouvrant un compte de cantonnement. Et pour ouvrir un compte de cantonnement, il faut bien s'adresser à une banque traditionnelle, donc en quelque sorte, la FinTech, à mon sens, reste quelque part partenaire d'une banque et elle reste dépendante d'une banque. Puisque, comme je vous l'ai dit, il va vous falloir ouvrir un compte, enfin, la FinTech devra ouvrir un compte de cantonnement dans une banque. Et en fait, donc vous, quand vous allez utiliser une plateforme pour y déposer votre argent, que vous voulez le déposer ou le retirer, ça sous-entend qu'il va falloir que votre transaction soit traitée par la FinTech puis que la FinTech l'envoie à la banque partenaire. Donc ça, en fait, ça augmente les délais de traitement puisque quelque part, en fait, vous avez deux intermédiaires tout de même, même s'il y a un intermédiaire qui est transparent. Donc ça, ça fait que les délais de traitement, souvent, en fait, ça peut être ancienne responsable du contrôle interne de FinTech, je dirais que le temps de traitement, il va osciller entre deux, trois, quatre jours, voire même parfois une semaine, deux semaines. Donc en fait, le traitement de la transaction est parfois au bon vouloir en fait de la banque puisque vous avez la FinTech qui va mettre en place en fait ce qu'on appelle un KYC. C'est, je vous le répète, le fichier qui va lui permettre de connaître son client mais votre banque traditionnelle a également son KYC. Donc quand la FinTech décide de valider des transactions, cette transaction, elle est doublement validée et vérifiée dans la banque traditionnelle. Voilà. Alors ça, c'était un point de détail mais à mon sens qui est important. Alors, dans les faiblesses, dans les opportunités, non, on va parler des opportunités. Alors les opportunités, pour les FinTech et les banques en ligne, en fait, moi je dirais que c'est l'émergence de la réglementation qui vient actuellement. il y a beaucoup de... voilà, il y a une grande... le gouvernement en train de légiférer autour des FinTech et moi je trouve que c'est une opportunité justement pour encadrer ces FinTech et justement protéger le consommateur. Et ça, quelque part, c'est l'émergence de la réglementation qui est mise en place par le gouvernement. En fait, ça, ça a lieu de nous sécuriser également. Alors certains le voient comme une opportunité, d'autres pourraient le voir comme une menace. une menace pourquoi ? Parce que certains craignent un peu que la réglementation en fait, elle a plus lieu justement de freiner l'innovation autour des FinTech et du coup, freiner leur développement et freiner en fait le développement d'usages et de produits autour des services bancaires innovants. Donc en fait, la réglementation pourrait avoir lieu justement de diminuer la liberté financière que pourrait être apportée par ces plateformes innovantes. Donc voilà, menace et opportunité à chacun de voir pour la réglementation. Alors l'avantage également de ces FinTech je dirais en termes d'opportunité c'est qu'elle va s'adresser comme je vous l'ai dit tout à l'heure à tout type de classe sociale. Tout type de classe sociale. Également dans les opportunités c'est que les FinTech en fait grâce à l'intelligence artificielle, les algorithmes, le code en fait tout ceci c'est une innovation en fait qui est maîtrisée par des acteurs parfois non bancaires. Des porteurs de projets en fait qui ne sont pas du tout issus du monde bancaire et en fait mis en place par des ingénieurs, des développeurs, des architectes avec un esprit on va dire un peu start-up c'est-à-dire très créatif et innovant. Donc ça je dirais que c'est dans les opportunités c'est qu'en fait vraiment vraiment il y a des gens qui innovent et qui innovent beaucoup autour de l'usage user first c'est-à-dire utilisateur en premier et mettre en place en fait des outils qui soient complètement innovants et qui vont anticiper presque les besoins du client. Alors parmi les faiblesses moi je dirais qu'en fait le paysage autour des fintechs il est en rupture exponentielle et rapide. La rupture c'est la transformation du secteur bancaire c'est plus que la transformation on est presque en fait à la mise en place en fait d'une réorganisation complète du système bancaire. Quand je dis le système bancaire ça va être à tous les étages je vous avais parlé dans d'autres présentations du modèle de porteur le modèle de porteur en fait il dit quoi en fait l'innovation et la rupture elle est systémique c'est-à-dire qu'elle se passe sur l'ensemble des processus processus de management processus de réalisation et les processus support. Donc voilà on est vraiment justement dans un paysage de rupture qui est très très important. Donc pourquoi j'ai mis ça dans faiblesse ? Comme la rupture en fait elle est très importante et qu'on est en phase d'innovation exponentielle et bien j'ai tendance à dire qu'en termes de fintech en fait même si ça se développe depuis on va dire plus de 5 ans et bien on est encore en version bêta test c'est-à-dire que c'est l'usage qui va faire la conformité en quelque sorte c'est-à-dire que les fintechs elles sont mises en place on va les utiliser et après en fait il va y avoir une réglementation autour de ces usages donc en fait bien souvent vous êtes dans une phase un peu de vide quand vous utilisez ces fintechs et d'ailleurs vous ne le savez pas certaines n'ont pas d'encadrement réglementaire donc c'est pour ça que je vous parle des agréments il faut faire attention vérifier que votre plateforme elle est agréée donc comme je vous ai dit tout à l'heure établissement de paiement établissement de monnaie électronique établissement de crédit voilà les numéros d'enregistrement orias voilà donc ça c'est parmi les faiblesses c'est que est-ce que le risque de ces fintechs il est vraiment maîtrisé et est-ce que les autorités de contrôle prudentielle et de résolution elles sont capables de vérifier tous ces fintechs ou est-ce que justement c'est à nous de le faire ce serait peut-être la faiblesse alors parmi la faiblesse un autre point faiblesse j'ai envie de dire c'est donc ça je vous l'ai dit c'est l'innovation bancaire autour des fintechs qui avance plus vite que la réglementation et ben ouais notre risque majeur à nous c'est d'utiliser un produit et un service sans le savoir hors cadre réglementaire et ça c'est une vraie menace parce que ben par exemple si la fintech elle venait à être épinglée par la CPR vous pourriez vous retrouver avec vos comptes gelés et plus d'accès en fait à votre argent votre argent bloqué il vous sera restitué après mais voilà il y aura une phase d'analyse et on enverra un commissaire au compte peut-être pour étudier en fait et auditer en fait les bilans financiers et autres enfin la conformité de ces fintechs et si le commissaire au compte de la CPR il dit qu'effectivement il y a énormément de non-conformités majeures et notamment un risque au regard du cantonnement de l'argent des tiers c'est-à-dire la sécurisation de votre compte cette fintech en fait elle peut être mise en liquidation ou en cessation d'activité si c'est le cas de figure ben votre argent est bloqué donc ça je dirais c'est dans les menaces voire les faiblesses les faiblesses alors pour continuer maintenant et passer des faiblesses aux menaces moi je dirais qu'il y a également un risque IT important puisque dans les banques avant les banques elles sont très spécialisées en fait dans la maîtrise du risque LCBFT c'est la lutte contre le blanchiment la fraude le terrorisme c'est d'ailleurs ma spécialisation en termes de contrôle interne sans être pompeuse c'est juste pour vous rassurer sur ce que je traite alors le risque IT et le risque LCBFT en fait dans les fintechs ce risque alors c'est qui tout doute c'est une menace ou une opportunité on a des fintechs qui vont très très bien gérer ce risque parce qu'elles ont été capables de mettre en place des outils d'intelligence artificielle je vous donne un exemple par exemple vous ouvrez vous ouvrez un compte dans une fintech vous avez utilisé votre carte bancaire mais quelqu'un vous a dérobé en fait les numéros de votre carte bancaire cette carte bancaire par exemple qu'on vous a volé ou pour lequel on a dérobé vos numéros elle va être utilisée dans un pays étranger et bien par exemple dans une fintech avec les logiciels d'intelligence artificielle on sera capable d'identifier à distance en fait l'adresse IP de localisation de la transaction et si cette adresse IP n'est pas en accord avec votre adresse actuelle que vous avez renseignée sur le fichier de création de votre compte c'est à dire le KYC et bien cette transaction sera bloquée donc voilà les fintechs elles ont des menaces et des opportunités dans le sens où elles peuvent également être plus à même en fait d'anticiper le risque LCBFT ou au contraire elles sont capables de l'augmenter puisque le point fort des banques c'est que le KYC en fait ce sont vos données personnelles et notamment vos données bancaires la banque traditionnelle elle est capable de super bien sécuriser votre big data bancaire et ça c'est des valeurs qui valent de l'or par exemple les plateformes fintech actuellement elles elles vont collecter également ce big data bancaire sauf qu'aujourd'hui les fintechs bien souvent elles ne sont pas capables en fait de mettre en place un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité afin de sécuriser votre argent et si par exemple les hébergeurs donc les hébergeurs c'est ces gros allez pour faire simple ces gros outils IT qui vont stocker vos big data et bien parfois et bien ces hébergeurs ils sont très vulnérables et ils peuvent être hackés puisqu'il faut savoir que sur le net on a le white c'est à dire le net blanc et le net noir alors c'est pas extrême entre les deux mais on a des hackers qui sont également capables de venir voilà pomper les données et les big data dans des data centers ou des hébergeurs donc voilà comment être sûr la menace première je dirais je vais vous résumer c'est comment être sûr que les fintechs sont à même de sécuriser votre argent et vos données personnelles et notamment vos données personnelles bancaires moi je dirais que ça c'est la première menace donc actuellement les fintechs elles innovent beaucoup et elles travaillent énormément au niveau en fait d'outils d'intelligence artificielle pour assurer en fait le contrôle interne et la maîtrise du risque LCBFT donc voilà l'humain est souvent remplacé en fait par le robot quelque part et l'intelligence artificielle l'humain lui il est facteur de beaucoup de risques des risques humains le robot lui normalement il n'a pas il n'y a pas de risque humain donc normalement il est capable d'être beaucoup plus efficient que l'humain allez je reviens parce que je m'égare je suis une vraie pipelette les menaces alors moi je dirais donc ça on a vu le risque IT le risque financier et le risque autour des données personnelles perte vol utilisation avec notamment des hackers ou autres personnages un peu malveillants alors parmi les menaces ben moi j'ai envie de dire que le monopole bancaire on va pouvoir enfin on peut se poser la question de savoir s'il va persister parce qu'en fait les banques ce qu'on voit actuellement c'est qu'elles phagocytent de nombreuses fintechs et de nombreuses licornes donc on voit qu'au jour d'aujourd'hui les banques traditionnelles elles ont pris beaucoup de retard mais néanmoins elles ont un pouvoir qui est énorme et ce pouvoir en fait ben c'est leur liquidité justement et ben leur fond propre elles ont une possibilité qui est énorme et elles sont capables de racheter tout simplement des fintechs voire même des licornes les licornes c'est ce que j'appelle des start-up qui vont être complètement prometteuses parce qu'elles vont elles vont permettre de mettre en place un produit et des services qui sont complètement ruptifs c'est à dire quelque chose voilà qui qui va complètement dans une horizon digitale allez je vous fais bref donc le risque c'est le monopole bancaire qui persiste justement parce que les banques en fait elles vont tout simplement racheter ces fintechs donc moi je parle de phagocytose et elles vont racheter ces licornes donc en fait indirectement ces fintechs elles restent sous le contrôle bancaire voilà et donc dans la dernière menace ça aussi j'en ai bien parlé tout à l'heure c'est que pour fonctionner une fintech en fait à mon sens elle ne peut pas rester indépendante d'une banque donc est-ce que les banques traditionnelles vont disparaître au détriment des fintechs non en fait dans les deux paysages on va tout simplement avoir une transition donc du modèle actuel c'est-à-dire notre banque traditionnelle qui est centralisée vers un modèle un peu plus on va dire décentralisé donc ça c'est progressif mais dans le virage que va prendre ces fintechs quelque part au jour d'aujourd'hui la réglementation fait que dans tous les cas de figure elles doivent être dépendantes d'une banque traditionnelle pour fonctionner puisqu'elles doivent être mettre en place en fait des comptes de cantonnement donc c'est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de fintechs qui se mettent en place et qui décident en fait de ne pas faire transiter l'argent du tiers sur leur compte et ça ça leur évite d'avoir un agrément donc voilà donc on fera un sujet là-dessus également un peu plus tard mais j'espère que vous avoir en fait un peu plus aiguillé sur la différence je pense qu'il existe entre eux les banques traditionnelles les fintechs et comment est-ce que dans l'avenir voilà elles vont évoluer est-ce que les banques traditionnelles vont disparaître alors moi j'ai envie de dire il ne faut pas être pessimiste non au contraire je vois des opportunités c'est que la concurrence s'accroît et qu'au contraire en fait les banques traditionnelles elles écoutent quand même le client et elles essaient de se remettre en question alors aujourd'hui je dirais que s'il faut rester vigilant il faut rester vigilant sur la non-persistance du monopole bancaire traditionnel et la non-survenue d'un monopole bancaire je dirais innovant autour justement de ces fintechs donc voilà j'ai envie de dire gardons le contrôle restez user first consomme acteur et restez responsable et posez-vous de nombreuses nombreuses questions voilà j'espère que ce sujet vous aura intéressé que je ne vous ai pas encore endormi et que ben voilà vous êtes parés à écouter potentiellement d'autres de mes vidéos allez yépa yépa à bientôt ciao 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 ciao